Les entraîneurs Laurent Daïry, c'est bien sûr très heureux de retrouver en piste Jean-François Daïry, on le sait sérieusement, blessé il y a quelques mois. Écoute, le plaisir de tous les courts-side de te retrouver Jean-François. Manra de la Ganaderia d'Argelos, il est chez lui aujourd'hui, il a été invité à participer à ce concours, il appartient à la Ganaderia de Bellus, c'est Régis Dupouille, il a été champion des jeunes soccer en 2009, il est vice-champion des jeunes en 2010, il n'y a pas de saut d'essai pour cette compétition, et il va offrir ce premier saut à tous ses collègues de haut d'ignons, les bénévoles qui ont participé à la construction de ces arènes, avec donc le saut de l'ange de Régis. Régis se replace pour son deuxième emploi que se prépare Louis Anselalaire. Il y a un bon choc, il a choisi le son pour vous, Régis. Un palmarès déjà impressionnant, champion de France en 2019, 10 champions en 2010, vainqueur de l'Escalotte 2010. Il a été champion déjà en 2006 et 2007, il a remporté tous les concours, M. Malou, Machen, Mouin, Marçal et L'Axe, le sauteur apaché, l'aquarie à l'Illiborne, Louis-Ansevère. Le saut de l'ange pour Louis. Applaudissements. Applaudissements. Voilà, Louis-Baudic, c'est ici au Mignon qu'il a débuté la course solidaire, et donc c'est pour lui, grand plaisir de participer à l'inauguration de ces nouvelles arénées à ce concours. Le grand bisque donc, pour tous ceux qui ont participé à la construction de cet arénée. Applaudissements. Le deuxième enrôle, et c'est le supérieur de Louis-Ansevère, et Alain-Cosé, président du club corin, 10 euros pour toi, Louis, et 10 euros aussi pour Régis Dupouy. Applaudissements. 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 Et aussi vous féliciter et remercier tous les bénévoles qui ont passé des week-ends entiers à monter ces très belles avelles. Et c'est le saut perdu pour Guillaume. Et c'est Dominique Larrier qui va suivre. Il appartient à la gamme derrière Yamaya Kaze. Il est champion de France en titre des sauteurs. Le coeur du trophée de Cursan. Il a fait du deuxième à l'escalote 2010 et a remporté aussi le concours d'achatement. Il a réalisé ce cours aussi et très bel exploit dimanche dernier dans les armes de Montsoué. Le saut de l'ange pour Dominique. Il va se représenter pour son deuxième saut et terminera la sortie de Manola. Emmanuel Lataste. Voilà, merci au musicien de Samadé. Le deuxième saut donc pour Dominique Larrier. Jean-Jacques Larrazé à Audignon 50. Marie-Denifour à Castel-Sarazin, membre de la Reine des Secondes et membre de la Fédération 15. Le deuxième en vol pour le champion de France. Le saut perdu pour Dominique Larrier. Il va donc terminer la sortie. Le sauteur attaché à la dalle, Guadria-Christophe Dussault. Champion de France en 2005. Je disais champion de France en 2005. Il a remporté les concours des reçus Badou et Monde-Marsan. Et lui aussi va offrir ce saut à tous les bénévoles. Et côté Thoreau, il a ensuite on se prépare la sortie d'Adrien de la gala d'Adrienis pour l'éliminatoire des écarteurs. Le saut de l'ange, voilà, il restera de Donne-Sébesson. Et à l'éliminatoire des écarteurs, 10 euros pour Emmanuel, mais 10 euros aussi pour Guillaume Verde-Rosanne et Dominique Larrier. C'est le dernier qu'Emmanuel Lataste va vous offrir, chers publics, ce dernier saut. Et vous remerciez d'être venu à ce premier concours indigné de la saison. Le dernier galop de la Coursière, le supérieur pour Emmanuel. On laisse rentrer Manola et on prépare donc Adriana de la Galateria d'Adrienis pour l'éliminatoire des écarteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !